Nous avons vu Le Cancre, excellent film, c'est nous qui le disons, mais c'est un film, c'est toute une histoire de cinéma que vous racontez. Est-ce que vous dites dans le dossier de presse que c'est pas tellement autobiographique ? Pourtant il doit bien y avoir un peu de vous dans ce film. Non, ce qui s'est passé c'est que j'étais, quand j'avais 14 ans, j'étais amoureux, une jeune femme, une jeune fille qui avait mon âge, donc on était quasiment fiancés, puis après la vie nous a séparés, et on s'est retrouvés en 70 ans après, et elle s'est vraiment dorée. Donc ça a été l'impulsion, mais moi comme toujours, j'ai une impulsion, si je pensais à Vendissement par exemple, l'impulsion c'était une phrase de Jean Pasteur, le film n'a rien à voir avec ça. Donc il y a une impulsion qui nous dit qu'il y a envie de faire un film, et après le film il vit tout seul, et ça prend beaucoup d'actualité. Non, c'est pas, je n'ai pas eu de fils, j'ai failli avoir un film, et la mort, elle est grosse. Donc je n'ai pas eu d'enfant, vraiment, mais avoir comme fils, quand ça est sérieux, ça me faisait bien. Quand vous avez pensé ce film, vous pensiez à voir tout ce casting dès le départ ? Notamment Catherine Deneuve ? J'étais dans une impulsion très courte, donc dans mon esprit, pour quelques raisons, je pensais qu'il fallait que le spectateur identifie immédiatement la personne, et qu'elle vienne avec son passé cinématographique. Quand on voit Deneuve, bon, on a un japonais derrière, on a plein de choses derrière, on sait qui est cette femme. Et comme c'est un seul plan, c'est pas assez long, mais un seul plan, on a le temps d'avaler le personnage, de dire oui, bon, il a comme-ci, il a comme ça. On a tué un moment donné pour reconnaître Marker. Quand il arrive, on sait tout de suite qui c'est. C'est la vraie raison, je n'ai pas du tout cherché à faire un casting qui permette d'avoir un film, je ne sais pas. C'était l'identification immédiate du personnage. Et ils ont tous accepté, sans contrainte, pour vous ? Ça a été unanime, vraiment. J'ai eu Robert ou Catherine, parce qu'il n'y a pas de stars. Et son agent m'a dit, non, non, c'est pas tout ça, je lui ai dit, c'est moi une chance. Et deux jours à quoi, Catherine m'appelle, je me dis, je suis partagé. Et ce qui est marquant dans le film, c'est qu'elle traverse une à une, l'histoire. Mais à aucun moment, vous les faites jouer ensemble. Est-ce qu'à un moment, vous auriez pu avoir cette idée de les réunir ? Non. Non, parce que vous avez remarqué que ça se passe quand même, c'est beaucoup d'années. Et que chaque femme a une année réelle. Donc vous auscultez ce sentiment d'amour avec les femmes, d'une manière. Mais il me semble que votre sujet, il est un peu ailleurs aussi. Il est dans la relation entre un père et son fils. Il est dans la relation entre un père et un fils, qui sont hyper émotifs tous les deux. Donc, je pense que c'est une relation que je trouve souvent, une transgression plutôt sur l'affrontement. Il n'y a que deux moments. Une fille ou une solution. Mais il n'y a pas oublié en tout cas. Mais c'est tout ce qu'il y a entre nous. Il y a souvent des trucs assez durs. Oui. Et ça, ce n'est pas du tout qu'on est solitaire. C'est moi, je l'adore. Mais je ne peux pas le montrer. Et lui, il ne sait pas qu'il m'aime. Et la chanson finale l'explique. J'ai développé l'occasion. D'ailleurs, ce qui est impressionnant aussi dans votre film, c'est que les paroles des chansons, c'est vous qui les avez écrites ? Ah oui, oui, oui. J'ai que des chansons toujours. Et qui du coup collent parfaitement avec le sujet, qui vous permettent de rajouter une narration presque. au-delà de la narration que... Oui, moi. Moi, vous savez, j'aime le mélange des gens. Et je pense qu'il y a le capital, si on veut retrouver la vie au cinéma, il y a le capital d'avoir de l'hétérogénéité. La plupart des cinéastes cherchent, par le tournage, par le sujet, par le mixage, à faire une espèce de truc à prépice qui rend une hétérogénéité. Pour permettre aux spectateurs d'en être plus facilement. Une fois qu'on est sorti, on n'a pas vu. Mais ce que l'hétérogénéité est de ce coup. Et c'est la vie, l'hétérogénéité. Je ne vois pas d'hétérogénéité. Il y a l'hétérogénéité. Donc j'ai toujours fait ça, et j'ai toujours eu des difficultés pour ça. Mon rapport avec les spectateurs sur des films, corps à cœur, comme Rosa Larose, qui a fait Gilles, il y a 15 millions d'euros, il y a 15 millions d'euros. Mais je n'ai pas fait « Rosa Larose » en pensant, voir sur les oltanats. Je n'ai pas fait « corps à cœur » en pensant qu'il resterait deux ans à l'affiche à Paris. Vous voyez ? Mon objectif, c'est de mettre en place un univers, de lui être le plus fidèle possible, en étant à la mise en scène hyper-hétérogénéité. Cette hétérogénéité, elle passe aussi par un onirisme. En tout cas, vous aimez incorporer des rêves dans votre essai. Ces rêves-là, vous les pensez à l'écriture ? Comment ils vous arrivent ? Alors, attendez. Il faut quand même rappeler, c'est très important, que c'est Nel Cibsolo qui a été inséré avec moi. Et tout ce qui est, par exemple, le côté sondage de l'église, le grand-père qui vient au fantôme et tout ça, ça, c'est Nel Cibsolo qui a pensé. Ensemble, Nel Cibsolo a apporté énormément dans le monde où ça s'est marié. Et j'arrive toujours à mettre quelqu'un pour contrarier mon histoire personnelle. Vous voyez, je n'avais pas du tout envie de rencontrer ma vie. Je voulais, et avec Noël, on avait fait femme-femme ensemble, mais c'était, en effet, c'est l'amour. C'est intéressant. Et, par parenthèse, moi, je n'ai pas sur l'amour, je pense que c'est le film. Franchement, il se casse la gueule, mais je suis très, très frère. Et Noël a apporté, par exemple, dans C'est l'amour, il n'a apporté que deux choses. Vous avez apporté le monologue de la mère. Et le monologue, je vous en veux dire, il y a de la jante, je vous l'ai dit, il y a un mot, comme Noël Roussel. Vous l'avez vu ce moment-là ? Non, je ne l'ai pas vu. C'est un film. C'est un film dense. C'est un film fort. Qu'il n'y a pas... Comment dire... Dans le camp, c'est un film explosif. Dans C'est l'amour, c'est un film dense, ramassé. Il va passer sur des idées portes. C'est absolument promouvoir. Donc, c'est deux choses différentes. Et puis, la mise en scène, c'est très différent. Je ne fais jamais le même film. Voilà, ce qu'on peut dire. Mais j'insiste beaucoup sur la porte mais c'est absolument autre. Quand on vous raconte, vous êtes quelqu'un de très souriant, de très charmant. Dans le film, vous vous montrez comme un Casanova râleur. J'adore faire le contraire de ce film. Je n'arriverai pas à jouer un personnage qui me ressemble. Vous avez besoin que ce soit quelqu'un d'autre pour que vous puissiez l'incorporer. Ça m'a amusé énormément. C'est le cas du film. Oui, je me suis dit, parce que je ne suis pas quelqu'un d'autre. Mais je ne suis pas quelqu'un d'autre, mais je ne suis pas quelqu'un d'autre. Vous êtes très bien, je confirme, comme à peu près tout le casting. Vous aimez beaucoup jouer sur les mots aussi. J'adore le jeu de mots. Et ça, du coup, à l'écriture, ça vient de vous. Ah oui, oui. Et vous dites dans le dossier de presse que c'est François Belgrin qui a eu la réplique Marguerite dans la prairie. C'est François Belgrin, je l'ai dit, dans le champ. Elle m'a dit, est-ce que tu me permets de dire ça à la fin ? Je lui dis, oui, c'est formidable. Vous savez ce qu'il se passe quand vous jouez les grands films que vous mettez en scène ? Vous descendez d'un pied avec vous. Vous n'êtes plus le monsieur qui est le contrôle. Vous êtes là avec des gens qui, l'assistant, vont me dire, Paul, tu peux refaire cette prise, tu vas faire mieux. Il y a un ingénieur de son qui m'a envoyé. Après, tout le monde intervient. Et on est vraiment comme dans une petite famille, comme des gamins qui jouent entre eux. Vous seriez là sur le tournage, je ne veux qu'on ne voyez pas ce qu'il se passe. Parce que c'est merveilleux. La Moresque à midi, on mange sur place, l'arrivée on tourne. Il y a un côté famille, comme ça, sur un film sur la famille. Donc, ça ne fonctionne pas. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut comprendre le titre, alors, le cancre ? Parce que, quand on voit le film, on se dit, c'est pas un cancre ? On le cherche, le cancre, quand même. Le cancre, c'est le fils. C'est le fils. C'est dit plusieurs fois. Et puis, n'oubliez pas que le cancre, c'est l'anagramme du cancer. D'accord. Et que quand on dit « il cancre » en italien, c'est pas… C'est le crabe. C'est le crabe, donc, le cancer. Et pareil, « el cancre » en espagnol. Et puis, il y a ce jour-là, il y a le navale. Donc, ça nous permettait de regrouper les deux sens du film. Parce qu'en italien, le cancre, le mauvais étudiant, ça s'appelle « pire ». C'est pas du tout ça. Mais, on me dit souvent, quand même, que « italien foutu », il dit lui-même, « je préférais les animaux et les fleurs au tableau de plégation ». C'est clair que lui est un camp. Et puis, il vient quand même s'imposer chez moi. Il vient avec des pieds sur la table. C'est moi qui fais la vaisselle. Il y a quand même des ignations. Maintenant, effectivement, je suis plus présent que lui. Je trouve que ce parcours, ce double parcours d'un jeune homme, pas tellement jeune, mais qui cherche sa voie. Il sait pas où aller. Il hésite. Il y a un ami, un homme, etc. Et puis, il rencontre l'amitié avec cet acteur qui est mon ex-assistant, la CNRS, qui supplie. Et là, il trouve dans cette amitié-là, il trouve une autre manière d'aborder le monde. Parce que c'est quand même quelqu'un qui a des problèmes. Les femmes ne font pas. C'est pas lui, mais il devine. Il devine, oui. Et on pense, si on fait la suite, ce que j'espère, il s'appelle la fratrie, on va voir qu'il y a des femmes. Mais certainement, justement, que c'est l'image du père qui l'empêchait d'aller vers les femmes. Exactement. Et vous avez une phrase forte, aussi, dans le film. Vous faites dire à, je sais plus, c'est François Arnoux, je sais plus qui c'est qui dit ça, mais qui dit qu'il y a pire que de tuer, il y a faire souffrir. C'est quelque chose que vous pensez depuis longtemps, ou vous l'avez écrit comme ça, d'un seul jet ? Je pense que je l'ai écrit d'un seul jet, mais que je le pense depuis longtemps. Je pense que... Bon, l'amance est irré médium, mais la personne n'est plus là. On essaie de faire souffrir, on est là encore, la personne n'est encore là. Et si on m'en rend compte, c'est très dur. Je ne sais tout le monde avec lui. J'ai une question. Le film a été comparé par certains films américains qui s'appellent « Broken Flowers » de James Arnoux. De James Arnoux ? Oui. J'ai oublié, ça n'a pas raison. Je n'ai pas vu le film, mais c'est quelqu'un que j'aime mieux beaucoup. Il vient revoir chaque femme qu'il a aimée, des années plus tard. Et le film a été comparé. Là, c'est un peu différent, parce que les femmes ont un rôle un peu mystérieux. On sent qu'il y en a un peu avec un peu de la maison. Il y a de l'argent. Il y a de l'argent. Il y a des trucs. Edith Scobbe qui fonctionne. C'est le dernier plan qu'on a fait du tournage. C'est marrant. Ça se voit à l'écran. Ça se voit à l'écran. Elle a quelque chose qui rayonne. Oui. Et puis, en plus, avec Edith, on aime bien improviser. Il y a un moment où j'ai un trou. Ça ne se voit pas, je pense. Au moment où j'ai un trou, je baisse la tête et je dis oui. Et puis, je vais vous le dire, je vous en remerde. Ça, ce n'était pas moi-même. Il y a quelques sorties cinglantes comme ça. La sortie de Française Lebrun aussi est cinglante. Ah oui. C'est un film, je pense, qui est assez riche, qui a beaucoup de choses, mais ces choses-là ne font pas somme. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et toi-même. Oui. Elles sont à prendre une à une. Exactement. Histoire après histoire. Chaque femme son histoire. Et puis, quand même, c'est terrible sur 7 ans, 8 ans. Moi, il y a deux scènes que j'adore dans le film. Mais c'est la scène du petit-déjeuner. C'est une scène que j'ai complètement improvisée la veille du tournoi. Et je trouve que là, il y a quelque chose de très très fort entre les deux. Parce qu'on rit un peu. Et puis, en même temps, on joue sur scène de bled. Et puis, je trouve que... Et là, je me suis trouvé bon comédien. Et puis, quand on retrouve la scène où on court ensemble, quelque chose qui me dit « refais la course pas ». J'ai fait le nom de la tête et je m'écarte. Je le repousse pas ça. Je vais vers la nature comme ça. Il sent bien qu'il va vers la même. Là, je trouve qu'à moi, il est toujours fort. Quelques mots sur Françoise Lebrun. Vous l'avez fait tourner en 83-84, la première fois. Je ne me trompe pas. C'est Françoise. On se connaissait parce que, du temps du studio Parnasse, qui est quand même la plus importante de ma vie au cinéma, Jean Béchéré, à qui je le rends hommage. C'est réveillé. Il est décédé, heureusement. Jean Estache, Jean-André Fieschi, qui a eu le cinéma. François Lebrun, qui a eu le cinéma. C'est un petit peu de... C'est très, très, très... Mais, François, je l'ai rencontré. Il faisait les roses de la vie. Donc, il faisait un travail à la fac sur la pression de la salle. C'est un état de la salle. C'est un état de la pression. C'est un état de la salle. Après, il faisait le train. Et puis, je suis en train de venir au dimanche. Je suis bloqué. J'avais eu que les cartes. Et je la vois. J'étais en train de monter un film de Colombe. Et je me suis très mal écrite. Le film que j'ai fait, c'est mon père. Il a été très mal écrite. Et j'ai dit, voilà, c'est tel le film. D'accord. Et puis, il y avait le film d'une année. Et en tout cas, on ne s'est pas prévu. On a fait le film en six heures. Une réaction totale. On a pu faire le film en salle. Vous avez toujours autant de plaisir à la retrouver ? Oui, beaucoup. On s'est démarré à la séquence. Elle a cherché le conseil. Et alors, Catherine Deneuve, vous arrivez à la diriger comme vous avez envie de la diriger ? C'est un sensé. Qu'est-ce que je fais ? Où je vais ? Hyper professionnel. Hyper professionnel. Vous êtes où ? Je ne suis pas là sur la caméra. J'avais peur parce qu'il y a beaucoup d'actrices qui refusent. Et puis, n'avait beaucoup de déb Queens-Blue. Ph�jat. Il n'a pas de combustible. Il n'a pas de laicho.